C'est pas hyper facile d'être lycéenne, une vie de lycéenne, c'est compliqué. Ah ouais ? C'était dur ta vie de lycéenne ? Alors, je dirais pas dur, mais c'était pas le plus simple. Mais bon, tu t'es pas fait frapper, tu t'es pas fait voler tes fringues, ni rien. Euh, bah dans le train, parfois, des petites agressions. Ah ! Tu veux que je te raconte la fois où j'étais dans le RER parce qu'il n'y avait pas de train, et que je tenais mon sac, et qu'il y a un homme en costard-cravate qui se frottait à moi, qui avait la gaule ? Voilà ma vie de lycéenne. Très bien, je sais pas quoi dire. Bon, bref, c'est capricieux l'adolescence, et même les adolescentes aussi peuvent être capricieuses. Il y a de la pression aussi, il y a des examens, il y a l'arrivée du baccalauréat, il y a les pets, les pets qui éjectent l'utérus de ton corps, les complications familiales, plein de choses. Les pets ? Les pets qui éjectent ton utérus. Moi, j'ai jamais perdu mon utérus. Audrey, oui. D'accord. Les médecins, à départ, ne l'ont pas cru parce que l'utérus est remonté de lui-même. Ah ! Mais, ils sont revenus sur leur constat, ils ont dit, ah oui, un gastro-entérologue a découvert le problème. C'est un prolapsus dû à l'affaiblissement de son plancher pelvien et qui a été provoqué par des... Gaz. Des constipations répétées. Ah mon dieu, il faut que je fasse attention, avant qu'on démarre l'émission, je disais j'ai envie de faire caca. Voilà, j'espère que t'es pas constipé parce que tu risques peut-être en pétant de perdre ton utérus, voilà. Ah ouais. Parfois, je sens mon utérus glisser lorsque je tousse, éternue, soulève ou force, et cela m'effraie à chaque fois. Alors, attention, selon une gynécologue, ce serait un fake. Ah d'accord. Parce que ça paraît improbable qu'une jeune fille, il lui arrive un truc pareil. Le seul cas qu'elle a connu, c'est une femme de 75 balais qui avait souffert de la chatte toute sa vie, avec des problèmes avec la grossesse, etc. Et donc, son utérus, effectivement, elle a eu une descente d'organe. En fait, il semblerait que cette nana-là, Lorraine, ça soit une tiktokeuse. Ah. Et toi, tu me dis, ah je l'ai vue sur TikTok, et sur TikTok, c'est vrai, il a dit ça. Et en fait, il semblerait qu'elle ait raconté cette histoire sur TikTok pour avoir de la vue. Pour avoir du like. Exactement. Ah là là. Lorsque Lorraine a raconté son histoire sur TikTok, la rédaction de son article y a écrit « Si l'incident peut faire sourire, tant il paraît incongru, la jeune Lorraine a en réalité très mal vécu l'événement. » Ah bon ? Mais si c'est faux, du coup ? Même si ça fait sourire, elle a très mal vécu l'événement. Mais tu m'étonnes, t'as un utérus qui sort ta chatte. Il n'y a même pas besoin de le dire que ça a mal vécu l'événement. Bien sûr qu'elle a mal vécu l'événement. Peut-être qu'elle le disait en rigolant. En tout cas, moi, je vais faire un TikTok où je vais dire qu'un jour, j'ai éternué et j'ai fait exploser ma thrombose hémorroïdaire. Ça paraît rigolo, mais j'ai assez mal vécu l'événement. Mais c'est vrai que t'as fait exploser ta thrombose en éternuant. Non, mais j'ai déjà eu les hémorytes qui saignent, quoi. En éternuant. Mais non, pas en éternuant. Oh non, je ne comprends rien. Merci, Pempoitou. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans-genres, bon, mais genre, Badounet, c'est Badnews. Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Badnews, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Mais en tout cas, de source sûre, c'est la fin des vacances pour nous. On revient la semaine prochaine, voilà, avec des guests de qualité. Je ne dis pas qu'Eleanor n'est pas une guest de qualité. J'avoue, là, c'est quoi ce dénigrement ? C'est un peu un aspect dénigrement. En plus, je remplace les guests, là, quand ils ne sont pas là. D'ailleurs, peut-être qu'on reprend avec ce guest qui n'était pas là. Vous retrouvez les rubriques d'Ariel, Sylvain, Coctel Michel, Rob et Pempoitou, la semaine prochaine, enfin pas tous en même temps, bien entendu. Et puis, on vous rappelle que vous pouvez réactiver la cloche, car maintenant, Badnews short, c'est sur TikTok, Facebook et Instagram. Nous allons parler d'amour, nous allons parler de MST, nous allons parler de problèmes sexuels, de pénis, de petits culs. C'est une spéciale urologie. En bref, Destelle, est-ce que tu te souviens de ta naissance ? Oui, comme si c'était hier. Il y a des gens qui disent se rappeler de leur naissance. En tout cas, moi, si j'étais le nouveau-né pakistanais, donc on va raconter l'histoire là, je ne voudrais pas me rappeler de ma naissance. Il s'est passé quoi ? L'enfant est né avec deux pénis. Champion, c'est une difalia. Difalia intacte. Difalia intacte, ça veut dire qu'il a ses deux urètre. Ça veut dire qu'il peut uriner des deux côtés. Ça veut dire qu'il choisit par où il balance la sauce. Tu crois qu'il peut choisir ? Ou s'il fait les deux en même temps. Non, on ne sait pas. Si il y a quelqu'un qui a une difalia intacte, et s'il peut nous dire s'il arrive à faire un coulain, un coulou, on ne sait pas, on est intéressé. C'est relié à la vessie, les deux. Exactement. La même vessie. Oui, du coup, s'il balance, à mon avis, il balance de deux côtés, mais on ne sait pas. Par contre, il y a un truc qu'on sait, c'est que certes, il est né avec deux pénis, mais il a payé le prix fort. C'est-à-dire ? Il n'avait pas de cul. Non. Tu ris ? Oui. Il a quoi ? Plat. Comme Mario dans le film. Que dalle. Ah, il ne peut pas être plombier. Non, il ne peut pas être plombier, non. Il n'avait pas d'anus. Et donc, à sa naissance, ils ont dû lui faire une colostomie. Ils lui ont percé un trou de balle. Oh non. Pour qu'il puisse aller faire caca, voilà. Alors, je crois qu'une colostomie, c'est quand il met une poche. Je pense qu'il a une poche à caca toute sa vie. Ah, merde. Je ne sais pas. En tout cas, il ne pouvait pas chier, voilà. Et donc, il pourra plus tard se vanter et dire, « Eh ouais, moi, je suis né avec deux bites et sans cul. » Ce qui est un peu rare. Peut-être qu'il va faire Secret Story. Ah oui. Je pense, « Ah, mais quel est son secret ? » Ce serait très drôle. Il y en a un qui fait, « Moi, je le connais. » Oh non. L'Arctique, on ne sait pas pourquoi, précise qu'un de ses pénis est plus grand de 1 cm que l'on. Non, il va être double péné, quoi, à toi tout seul. Ah oui. Ça dépend si c'est l'un sur l'autre ou sur les côtés, quoi. Je crois que ça marche quand même. Ouais, enfin, ça dépend. C'est moins chiant, quoi. Tourner. En bref, d'Olivier et Estelle. Mourir, ça arrive. Oui. Mais n'importe quand. C'est-à-dire que là, peut-être, là, moi, je pourrais faire « Ah, et vous, vous serez bien emmerdé. » Vous direz « Merde, comment finit Bagnose ? » Oui. Moi, je dis « Vous laissez le corps, vous le filmez, vous passez en accéléré pour voir la décomposition. » Oh non. C'est une bonne fin de vidéo. Bonne fin de carrière. Mais tu serais démonétisé. Oui, et je m'en battrais bien les couilles. Donc, mourir, ça peut être n'importe quand. Eh bien, il faut faire attention parce que tu peux mourir en faisant une activité où tu n'aurais pas voulu mourir parce que tu n'aurais pas voulu que les gens te découvrent dans cette activité dans laquelle tu es décédé. Oui. Un tchèque de 30 ans a été retrouvé électrocuté chez lui. On l'a retrouvé électrocuté par un appareil de massage utilisé pour la manipulation auto-érotique. Donc, une sorte de gros truc branché sur le secteur. Un vieil appareil qui semblerait à péter les plombs et l'a électrocuté. OK. Le mec est mort en se tapant une queue mécanique. Mais le problème, c'est que c'est les parents qui se sont fait du souci. Ils se sont dit « Mais on n'a plus de nouvelles de lui depuis des semaines. » Et du coup, les parents sont allés avec les pompiers défoncer la porte de la chambre. Et donc, les pompiers ont découvert l'homme avec l'appareil masturbateur électrique. Mais il était aussi habillé en maillot de bain une pièce pour femme. Les jambes et le torse et le cou enroulés dans des sangles en plastique. Ah ouais. Bon, on a découvert qu'il y avait quand même des brûlures autour de sa bite. Donc, très vite, on s'est dit que l'appareil n'était pas aux normes. C'est ça qu'il avait tué. Mais lors de l'autopsie, on s'est rendu compte qu'en plus, c'était un petit rigolo. D'accord. Ils ont découvert à l'intérieur de son corps, dans ses intestins, une boîte translucide avec écrit au feutre noir son prénom à lui et avec un préservatif à l'intérieur, un préservatif fantaisie. Alors, par où il s'était rentré ? On ne sait pas. Par contre... Attends, mais dans une boîte ? Dans une boîte. Ça veut dire qu'il a mangé la boîte, ingéré. Ah ! Mais son canal annulaire était bloqué par une balle de ping-pong. Ah, donc, oui, il avait pas mal de choses... Il savait se faire plaisir, quoi. Ah ouais. C'est la rentrée scolaire. Justement, mon petit Dévi rentre de l'école. C'est son premier jour de collège. Dévi, tu savais que NordVPN est le partenaire parfait pour démarrer l'année scolaire de bon pied ? Oui, je sais. Mon prof principal nous a dit, avec NordVPN, vous pouvez également bénéficier de NordPass, un gestionnaire de mots de passe qui vous permet de stocker et de créer des mots de passe forts, très forts, comme Superman. Par exemple, vous n'aurez plus besoin d'utiliser partout le même mot de passe et de risquer de perdre vos données personnelles si ce mot de passe se fait hacker. Par exemple, moi, c'est ma date de naissance, 2010. Profitez de contenus qui ne sont pas dans votre pays en vous géolocalisant ailleurs. Par exemple, quand tu seras en classe verte à Roubaix... J'aime bien les frites. Tu peux suivre les compétitions sportives ou autres contenus bloqués en France. Sur Disney Plus US, notamment, on retrouve les derniers Marvel, Avatar 2 ou encore le dernier Indiana Jones. Avant tout le monde, c'est trop bien NordVPN. Tu peux avoir NordVPN et NordPass avec le lien qui est dans la description et avec le mot de code PV. Maman, tu me fais une tartine ? Non. Ben, je te fais ton massage de pied direct, alors. Oui. Parlons de la bite à Napoléon. Oui, alors ? La bite de Napoléon. Oh là là. C'est pas récemment qu'ils ont ouvert sa tombe et qu'ils ont vu qu'il avait un micro-pénis ? Alors, je crois qu'il y a un problème avec la tombe de Napoléon. Oui, on n'est pas sûr que c'est lui dedans. Oui, c'est ça. Et effectivement, il paraît que sa bite est toute petite. Mais il y a une histoire qui dit qu'en fait, à sa mort, les organes de Napoléon et quelques parties de son corps ont disparu. Ouf. Dont le pénis. C'est ça, c'est ça. Et c'est le docteur Francesco Antomarchi qui a volé ses parties de ce corps. En fait, il connaissait Napoléon de son vivant et ils avaient un petit peu, ils étaient en bisbis. Je pense que Napoléon avait battu au Molky Francesco, donc il était vénère. Donc, quand tu perds au Molky, qu'est-ce que tu fais ? Tu voles la bite de l'autre quand il décède. Donc, il lui vole et tout, et c'était une vengeance. Voilà, tout simplement. Sacrée vengeance. Mais par un concours de circonstances, Oui. la bite de Napoléon finit entre les mains de la famille Vignali. Qui sont les Vignali ? Une famille riche qui a des collections d'art. Et cette famille, donc, rachète à des gens qui avaient racheté la bite de Napoléon à Francesco et la mettent dans leur collection de leur famille. Et les années passent. Sauf qu'ils la laissent à l'air libre. Ah non ! Ils l'ont mis comme ça chez eux ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est à l'air libre. Sur la cheminée, je pense, tu vois, c'est la bite de Napoléon quand même. Et elle commence à se rétrécir, à se contracter et à pourrir avec le temps. Et donc, au bout d'un moment, la famille fait, bon, ça va, on va le vendre. Et en 1916, ils décident de le vendre. Ils se retrouvent dans le catalogue d'une galerie d'art de vente. Et c'est écrit, tendon modifié. Sauf que, bah, c'est bien la bite de Napoléon. Voilà. Et j'ai envie de dire la Bonapartie génitale. Bah, Dumtze, à quel moment ça se retrouve dans une galerie d'art ? À quel moment tu te dis c'est une oeuvre d'art ? Et tu crois qu'il y a des magasins qui vendent des bites ? Il faut bien trouver un axe pour pouvoir le vendre, quoi. Bah, aux enchères. Bah, c'est une vente aux enchères, au milieu de trucs d'art, quoi. Ils ont vendu le tendon de machin. Et c'est un britannique qu'il a acheté ton père. Non. Ton père n'a pas acheté la bite de Napoléon. Je le saurais. Ok. Cet anglais revend le zizi à ASW Rosenbach, qui est un collectionneur américain. Il a acheté le zizi de Napoléon pour 400 livres. Pas tant. Mais ouais. Parce que 400 balles, quoi. Bah, ça dépend de quelle année il l'a acheté. Et en 1927, le Museum of French Art de New York a exposé, sur un coussin de velours, la teub de Napoléon, avec écrit en dessous, morceau de bœuf séché ou anguille ridée. Mais non. C'est des blagues ou... Non, non. Ou ils veulent vraiment pas dire que c'est... Bah non, mais il semblerait qu'ils savaient pas, enfin, je sais pas, tout ça. Et en 1977, le docteur John K. Latimer fait l'acquisition du pénis. Et que lui, il va considérer ça comme un trésor. Et il va le garder dans une valise jusqu'en 2007. Ah ouais. À sa mort. Aujourd'hui, le pénis appartient à la fille de Latimer, qui ne la montre que dans de rares occasions, comme moi. La dernière description qu'on a du zizi de Napoléon est... Elle est réduite à la taille d'un doigt de bébé, avec de la peau ridée blanche et de la chair beige disséquée. Ah, ça c'est même pas un doigt de bébé. Mais il semblerait que le sexe de Napoléon, de son vivant, ne mesurait que 3,8 cm. Mais non, mais non. Alors, est-ce que le fait que quelqu'un, il a envie de tabasser tout le monde et de devenir le maître du monde quand on a un micro pénis, est-ce que c'est pas lié ? Alors, euh... Donc Napoléon bat le record du zizi le plus moqué de tous les temps. Ce qui est une fin de carrière un peu chelou quand même. Déjà, sa fin de carrière, elle était pas top. Oui, mais c'est quand même une oeuvre d'art. Tout le monde n'a pas son zizi certifié oeuvre d'art. C'est vrai. Moi, presque. Ah bah, bite. Ah oui ? Ah oui ? Ah oui ? Mais pas ton vrai bout de chair. Non, pas mon vrai bout de chair. Je l'appelle pas comme ça, personnellement. Rendez-vous mardi prochain à 17h45. Je ne connais pas l'invité. Mais en tout cas, Banews revient en mode normal mardi prochain à 17h45. Emma Watson. Le week-end, elle allait chez son père à Londres. Merci Eleanor. Elle nous a gardé la meilleure info pour la fin. Des bisous, bonne rentrée. Ciao. Pourtant, que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer, travers un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada